Hello ! La tête d'œuf est de retour. Vous savez, quand j'ai cette coupe, ça veut dire que généralement la veille, j'ai mis des huiles déjà pour que je fasse mieux et que je vais faire du sport. Aujourd'hui, on est dimanche. Et voilà, je pensais vous prendre pour un vlog un peu chill. Et en fait, moi, j'aime bien passer le dimanche à West Hollywood. Et du coup, il y a souvent des trucs assez fun. Enfin, c'est fun. Ça change un peu le dimanche. Et du coup, je vais vous embarquer un peu avec moi dans la journée pour vous montrer un peu les trucs sympas le dimanche à LA. Je pense que c'est un must, en fait, de faire passer un dimanche à West Hollywood comme une ici. Est-ce que c'est vraiment cool ? Mais d'abord, first take first, on va aller courir. On va aller courir parce qu'en ce moment, je vous avoue que j'ai un peu d'anxiété. Depuis que je suis rentrée, je ne sais pas pourquoi. Du coup, le but, c'est en fait que je retrouve... Enfin, je sais, j'en ai déjà eu quand j'étais plus jeune. Et je sais un peu comment les gérer. Et je sais que j'ai des années combattues grâce au sport, grâce au yoga et tout. Et voilà. Et courir, en vrai, c'est hyper bon. C'est hyper bon pour mon corps. Genre, ça défoule un truc de ouf. Donc voilà, on va commencer cette journée par une petite course. Après, on va aller au Farmer's Market. Puis, comme tout le monde, dimanche. Et après, je pense qu'on va aller au Flea Market. Vous verrez, vous verrez. Il faut que j'y aille. Hello, hello. C'est le retour de la télévision des Simpsons. En gros, j'ai besoin de vous expliquer un peu où on se situe. Parce qu'à chaque fois, je vous parle de West Hollywood. Sur moi, c'est le meilleur endroit de Los Angeles. Il y a trop de trucs à faire. Mais je ne vous ai même pas expliqué où c'était. Et un peu, je ne vous ai même pas décrit le quartier. Donc, je vais sortir une petite map. Donc, pour moi, en fait, Los Angeles, c'est une grande ville qui est divisée en plein de petites villes. Comme des petits villages. Et chaque ville a un peu une petite particularité. Chaque ville est un peu différente les unes des autres. On a, par exemple, Santa Monica, Venice Beach. On a Westwood. On a Downtown, East LA, Hollywood, North Hollywood, West Hollywood. Et après, si vous allez un peu au-dessus, vous avez Burbank, Pasadena. Si vous descendez, vous avez Rome Show, Palos Verdes, je ne suis jamais animée. Voilà. Et en fait, la particularité de West Hollywood, c'est que c'est assez LGBT friendly. C'est connu pour ça. C'est le quartier gay, un peu. Et c'est aussi là où la nightlife se passe. Il y a plein, plein, plein de barguets. Trop cool. Il y a plein de boîtes de nuit. C'est vivant. C'est sympa. C'est un des rares quartiers de LA où, en fait, vous pouvez marcher et vous allez trouver des cafés. Et c'est connu pour la fameuse Melrose Avenue, aussi pour le fameux Sunset Boulevard, Santa Monica, aussi Boulevard. Trois grandes rues qui sont iconiques. Après, si vous descendez un peu, vous avez Fairfax. À Fairfax, le dimanche, on a le flea market. Et après, en fait, si vous descendez Fairfax, c'est là où vous avez le vrai Farmers Market, genre le vieux Farmers Market, là où je suis tout le temps dans mes vidéos, qui est trop cool. Juste à côté du groove. Le groove, c'est un endroit un peu atypique dont elle est. J'ai l'impression que c'est un mini Disneyland. Ça me fait aussi un peu penser à Rodeo Drive. Tout, voilà. Et après, quand vous descendez, il y a la Third Street. C'est aussi un endroit où vous avez plein de cafés assez sympas. Là, vous avez Johnson Third, qui est un café assez trendy. Là où j'ai croisé déjà Madison Beer, des TikTokers et tout. Donc, c'est assez marrant parce que moi, vraiment, je ne lui trouve rien à ce café. Je ne comprends pas du tout la hype. Bref, je parle trop, je parle trop. Je vous laisse pour la suite. 1 km, 2 km, 3 km, 4 km, 5 km, 6 km, 5 km. 1 km, 5 km, 6 km, 6 km, 7 km, 7 km, 7 km, 7 km, 8 km, 8 km, 8 km, 8 km, 10 km, 9 km, 9 km, 9 km. Je suis prête. Il est temps que je fasse mon sac J'ai toujours pas mangé J'ai un peu la flemme Parce qu'il est déjà en 11h Il est 11h40 Bon allez Il est temps de y aller Moi et Patrick Moi et Patrick on va au Farmer's Market Voilà Je me sens trop fraîche avec Patrick Let's go Direction le Farmer's Market De Melrose En fait c'est un petit marché qui est là tous les dimanches J'aime bien aller là-bas pour acheter des fruits Des fois vous avez des meilleurs deals pour les fruits et les légumes Par contre tout ce qui est oeufs Poissons c'est super cher Bah oui c'est une vidéo D'il y a 2-3 mois Mais oui tu te rappelles pas je t'avais interviewé Mais du coup voilà venez au Delice du Chef A West Hollywood C'est super bon C'est garanti 100% en français Bah moi je vais peut-être vous prendre un petit truc aujourd'hui Je suis un petit peu en diète mais ça va Je peux faire une exception Je suis entrée du Farmer's Market J'ai fait des petites emplettes J'ai déjà acheté des frênes J'ai vraiment 3 gros cajots En fait c'est énorme J'en ai eu pour 10 dollars Les 3 baskets On m'a donné un ça Un petit foulard Je vois il est joli hein Oh d'ailleurs il y a une glace Une glace aussi Faut que je la mette au frigo Une glace vegan Genre tu mets ça dans tes cheveux Non mais je sais pas ça peut donner un petit flot Bref j'ai acheté des petites tomates Des petites tomates cerises Des petites courgettes J'ai acheté un cookie vegan Et gluten free Des choux de Bruxelles Ouais je suis allée me poser au Alfred's Coffee Genre je me suis pris une petite limonade Fraîche Et j'étais un peu permanente dans mes pensées Et il y a un mec qui est venu me voir Genre il m'a tapé l'épaule Et du coup je l'ai regardé Je suis en mode Je sais quoi Il m'a dit Ce qui veut dire genre Que à quoi que tu penses Ça va bien se passer Genre là J'ai écouté un podcast Est-ce que j'avais l'air d'être déprimée Est-ce que j'avais l'air d'être contrariée Je sais pas Est-ce que ça se voit sur ma tête Que je suis anxieuse Je ne sais pas Mais c'est gentil Franchement ça m'a fait plaisir Tu vois tu te dis Bah les inconnues En vrai quand t'es un peu toute seule C'est toujours quelques gens Qui viennent te parler Et tout T'es plus ouverte aux autres Mais non rien Je sais pas si ça a du sens Ce que je dis Donc voilà Là je vais boire un peu d'eau Et puis on va aller au flea market Le flea market c'est grave cool C'est tous les dimanches C'est un espèce de marché aux puces Avec plein de vintage stores T'as un peu de nourriture et tout T'as genre le concert Enfin c'est grave cool Ça finit vers 4h je crois Et là il est une heure Une heure trente Merde il faut que j'y aille Parce que j'aimerais bien On me rester genre 2h là-bas Et manger un petit truc Et tout Donc voilà Let's go Ohlala il fait si chaud C'est atroce Vous voyez moi ce que j'aime bien A West Hollywood le dimanche C'est que je trouve C'est un peu un petit air C'est un peu un petit air de Paris Parce que les gens Ils sont sur les terrasses Tout le monde va se prendre Un petit café Tout le monde va au marché Tout le monde va bruncher C'est vraiment genre Une religion ici le brunch Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les gars je suis partie Du flea market J'ai rien acheté A part les noyilles Du coup là je vais Chez monsieur Marcel Je vais aller prendre un iced tea Et je pense qu'après J'ai une pause dans un parc Comme ça je vous montrerai Un peu aussi Les parcs sympas Ici J'ai rien acheté J'ai rien compris J'étais en train de écouter De la musique classique Mais what the fuck On est arrivé Du coup ce parc il s'appelle Pan Pacific Park Il est sympa J'y vais souvent Quand je vais courir Enfin avant Quand je faisais plus de 7 km Je venais Je faisais le détour par ici Oh la la Je suis tellement fatiguée Je vous explique même pas La chaleur qu'il fait Je pense que c'est pas normal Aujourd'hui En vrai ça me fait du bien Un peu là D'être un peu seule Et tout En fait ça fait bizarre Quand même Se dire que Angèle et Camille Sont plus là Genre de me dire Que je peux pas les appeler Comme ça Là j'ai vraiment J'ai vraiment l'impression Que c'est une belle aventure En ce moment je suis un peu bizarre Dans mon état d'esprit Je suis assez stressée Ouais je sais pas J'ai un peu perdu l'appétit Mais je pense que c'est normal C'est un stress aussi Je suis passée de 6 mois à LA Hawaï France De retour à LA J'ai perdu plein de copains Autre temps En vrai on sous-estime un peu Genre on se dit Aller à l'étranger C'est grave Genre tout est beau Tout est rose Trop de chance Mais en vrai C'est un peu une épreuve aussi Il faut un peu de courage Quand même Enfin je sais pas Moi je trouve Peut-être je suis une fragile après Enfin je suis une fragile Je le sais Je suis une hypersensible Bon moi je trouve Qu'il faut du courage Pour partir Alors que je monte Comme ça Faire un travail Essayer autre chose J'ai l'impression Que je suis vraiment sortie De ma zone de confort C'est pas comme si J'étais en cours A la fac Enfin comme c'est étudiant C'est pas du tout la même chose Sur mon travail Je trouve Pour avoir testé les deux Avoir un travail ici C'est tellement plus challengeant Et vraiment là j'ai le meilleur des stages J'ai vraiment le meilleur des stages Mais dans le sens où Je dois un peu démerder tout seul Quand même Pour venir au terme de l'anxiété Quand j'étais en études de droit J'ai fait énormément d'anxiété La première année La première et deuxième Et l'anxiété du bac aussi En fait j'ai découvert Et cartolé Tout le monde le connait Ceux qui sont dans le bien-être Et tout Qui est un écrivain Allemand Je crois Mais vraiment ce livre Ça m'a sauvée Ça m'a sauvée ma jeunesse Parce qu'il donne Il a des phrases Qui font des déclics Un peu dans le cerveau Il ne faut pas avoir de la mauvaise foi Quand je commence à dire ça Il faut essayer de s'embrigner De ces mots Et je pense que je vais arrêter le vlog là